Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à vous permettre un entraînement tactique aux échecs. Toutes ces positions sont issues de mes parties d'amateurs, qui ont déjà été publiées d'ailleurs dans le blog Échecs en Amateurs, que je vous encourage à visiter si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle le principe, vous avez quelques secondes pour plancher, une indication et ensuite la solution. Dans cette première partie, vous avez les noirs et vous devez trouver un coup gagnant. Vous avez 5 secondes, ça mérite une étoile sur une échelle de 1 à 3. Alors l'indication est simple, vous voyez que le fou E3 est bien entendu cloué, puisque la tour est en face de la dame, et du reste d'ailleurs la dame n'est pas défendue. Du coup, ce fou est encloué, le cavalier ici, G5, n'a pas de défenseur. Et le meilleur coup est tout simplement le coup dame prend G5. Bien entendu, si le fou reprend, eh bien la dame E2 est perdue, et dans l'opération, les noirs ont récupéré un cavalier. Si après dame prend G5, le fou ne reprend pas la dame, le cavalier est déjà perdu pour les noirs. Dans cette nouvelle position, vous devez faire une expertise théorique d'une variante de l'ouverture Ponziani. Et vous avez les blancs, et vous devez analyser le coup ici, cavalier prend F2, un coup en apparence correct, puisque le pion blanc est perdu, et si les noirs reprennent le cavalier F2, et bien, si les blancs reprennent ce cavalier F2, pardon, les noirs reprennent le cavalier E5. Et dans l'opération, les noirs ont gagné un pion. Alors, il y a un piège, et c'est un exercice à 3 étoiles. Vous devez trouver pourquoi ce coup n'est pas bon, vous avez 10 secondes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'indications à vous donner. En fait, il faut peut-être tenir compte d'une petite particularité plutôt de la position, c'est que ce pion ici n'a pas bougé, et que du coup la dame est à la merci d'un coup de fou bien placé. Et ce serait encore mieux si ce coup de fou était obtenu avec, non seulement la dame qui reste sur D6, sur D8, pardon, mais le roi ici, sur E7. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, dans cette position, il faut tout simplement jouer. Donc, fou prend G6, un coup splendide, qui sacrifie la dame en D1, comme dans beaucoup de variantes, en particulier dans une variante célèbre du gambit dame, où une manœuvre analogue a lieu. Et si les noirs ont repris la dame, fou prend F7, échec. L'astuce ici maintenant, c'est que, eh bien, le cavalier défend le fou, et donc, le seul coup possible pour les noirs est de jouer Roi E7, est-ce qu'il nous permet de jouer enfin ce coup de fou, tant désiré, fou G5, qui va reprendre la dame avec intérêt. Pourquoi ? Parce que, le roi est condamné encore à s'enfuir, que le cavalier va pouvoir, rejouer un coup intermédiaire, pour attirer le roi encore plus au sang, dans une situation de faiblesse. Maintenant, le fou reprend la dame, le cavalier reprend, le roi reprend le cavalier, pardon, et le roi reprend le cavalier D1, et dans l'opération, les blancs sont bien sortis vainqueurs, ils ont gagné un cavalier net d'impôt, et ils se retrouvent en plus, avec une avance de développement, et les rois, dans cette opération, n'ont gagné qu'un roi, dans une position ridicule. Dans cette position, qui mérite une seule étoile, vous avez 5 secondes, pour trouver le coup gagnant des blancs. La seule indication, c'est que, le fou pourrait attaquer la dame, il suffit donc de jouer une attaque à la découverte, en mobilisant le cavalier, et trouver la bonne case pour le cavalier. Alors, il n'y a pas de possibilité de faire échec, ce qui gagnerait la dame automatiquement, mais il y a possibilité de faire quand même une attaque double, qui a son poids, puisque, en jouant cavalier G6, le cavalier attaque la tour, le fou attaque la dame, mais ce qui est quand même remarquable, c'est que le cavalier exerce aussi, une position défensive, vis-à-vis du fou F4, qui lui-même n'était pas défendu autrement. Donc, la dame ne peut pas reprendre le fou, elle doit simplement bouger, donc jouer un coup passif, ce qui permet de laisser autant, le temps aux blancs, de reprendre la tour en F8, et dans l'opération, eh bien, les blancs ont gagné la qualité. Dans cette nouvelle position, qui mérite 3 étoiles, ce sera la dernière de cette vidéo, réfléchissez bien, vous avez une attaque gagnante avec les blancs, et il faut vraiment, vraiment, il faut y arriver, parce que, si vous arrivez à faire ça, c'est déjà que vous avez un très bon niveau. Donc, 3 étoiles et 10 secondes. Alors, l'indication, en fait, c'est que le roi noir est en très, très mauvaise posture. Pourquoi ? Parce que les cases noires, lui, sont interdites, contrôlées qu'elles sont par le fou, et parce que la diagonale blanche, ici, est très faible, avec des possibilités qu'aurait le fou ou la dame de venir occuper la case C4, et ce qui sanctionnerait un échec émat. Qu'est-ce qui gêne, finalement, pour réaliser ce plan ? Il gêne, le pion, ici, le pion gêne, éventuellement même ce cavalier. Alors, le très bon coup préparatoire est le coup cavalier C4. Un magnifique sacrifice. Le cavalier attaque la dame et dans cette position, il ne doit pas être repris. Il faudrait pourtant jouer, il faudrait plutôt jouer un coup comme dame C7, ce qui fait que les blancs doivent continuer à mobiliser leur pièce tranquillement. Par exemple, ici, en attaquant le cavalier, dame E7, et les blancs ont l'avantage, mais encore rien de très, très concret. Tout reste à faire. Vous voyez que les pièces noires sont quand même en mauvaise posture ici, mais ça tient encore, ça n'a pas craqué. Alors, dans ma partie, en fait, les noirs avaient repris en C4 et c'était déjà catastrophique puisque le fou fait échec au roi. Le roi ne peut pas bouger. Par contre, la seule, l'ultime ressource défensive pour les noirs est de jouer cavalier D5 soutenu par le pion C6. Et là, on conçoit intuitivement que le fou est bien plus utile que le cavalier puisque, imaginez que toutes les pièces sur les cases que je vais colorer en rouge maintenant disparaissaient. Eh bien, on se retrouverait bien avec échec et mat. et donc, sacrifice de qualité, reprise de la tour et là, échec. Là, les noirs peuvent encore résister en rendant la qualité tour E6 puisque la dame supporte aussi cette tour et c'est ce qui s'était passé dans la partie. Vous voyez que la lutte est acharnée, c'est vraiment très joli. Ça, c'est poursuivi par cavalier D7 cherchant à déstabiliser la dame, à la mettre hors de portée de la tour mais il y a encore des possibilités de contre-jeu. Alors, la dame aurait pu jouer en A6 mais du coup, l'autre dame l'aurait reprise et c'était fini puisqu'ensuite, la tour était perdue avec le mat. Elle aurait pu jouer en D6 mais c'était probablement passif puisque la tour se retrouvait quand même surchargée puisqu'en jouant le cavalier D7 non seulement la dame est attaquée mais il y a aussi une menace ici de la tour. Et donc, la bonne séquence maintenant était fou E3 échec là, il n'y a rien d'autre à faire qu'à reprendre le fou tour G7 alors, si la dame s'échappe par exemple en D8 on continue tranquillement en reprenant la tour et il n'y a plus grand chose à faire roi G7 fou D4 échec roi H6 dame E3 échec G5 échec échec avec le pion et non pas encore avec la dame puisque la dame est en embuscade et là le roi ne peut quasiment plus rien faire la dame reprend la dame reprend le roi reprend fou E3 fou E3 échec roi G6 rien d'autre à faire et maintenant tour G1 tranquillement échec et mat vous voyez que le cavalier contrôle la case F6 et que le fou en E6 contrôle F7 et G5 et F5 pardon voilà un petit exercice sympathique si vous avez trouvé vous êtes vraiment fortiche et je vous tiens mon chapeau en attendant je vous souhaite de continuer à vous amuser avec les échecs n'hésitez pas à visiter mon blog échec en amateur ça me fera plaisir j'attends aussi avec plaisir tout commentaire et tous encouragements pour que je continue à faire ces petites vidéos qui m'amusent un peu il faut bien le dire en attendant je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de plaisir avec les échecs au revoir